Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean chapitre 2 suite à partir du verset 12 Le signe de la résurrection, l'occasion de l'annonce du miracle Au sujet de l'occasion, l'évangéliste nous décrit le lieu, puis il raconte le fait qui fut l'occasion de l'annonce du miracle. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Le lieu où cela se passa est Jérusalem. C'est pourquoi l'évangéliste montre graduellement dans quel ordre le Seigneur se rendit à Jérusalem. Il montre comment il descendit d'abord à Capharnaüm, puis comment il monta à Jérusalem. En ce qui concerne la descente de Jésus à Capharnaüm, Jean commence par indiquer le lieu, puis il décrit l'entourage de Jésus, et enfin il indique la durée de son séjour. Après cela, il descendit à Capharnaüm. Le lieu où Jésus descendit est Capharnaüm. C'est pourquoi Jean dit, après cela, c'est-à-dire après le miracle du vin, il descendit à Capharnaüm. Il semble, du point de vue historique, que cette affirmation soit contraire à ce que dit saint Matthieu. Chapitre 4, verset 12 Pour lui, le Seigneur serait descendu à Capharnaüm après l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Or, ce que l'évangéliste rapporte ici est tout à fait antérieur à l'emprisonnement de Jean, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Chapitre 3, verset 24 de cet évangile de Jean Pour comprendre cette question, il faut savoir que, d'après l'histoire ecclésiastique de Zèbre de Césarée, les autres évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, commencèrent leur récit évangélique à l'époque de l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Ainsi Matthieu, aussitôt après avoir raconté le baptême du Christ, son jeûne et sa tentation, commence son récit à partir de l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Citation « Comme Jésus avait appris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. » Matthieu, chapitre 4, verset 12 Marc fait de même et écrit « Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus vint en Galilée. » Marc, chapitre 1, verset 14 Lorsque Jean, l'évangéliste, qui survécut aux trois autres évangélistes, eut connaissance de leurs écrits, il en approuva la fidélité et la vérité. Cependant, voyant qu'il y manquait certains faits, les actions du Seigneur au temps de sa première prédication et avant l'emprisonnement de Jean, à la prière des fidèles, il fit remonter plus haut son évangile en rapportant les actions du Seigneur antérieures à l'arrestation de Jean, c'est-à-dire en partant de l'année où Jésus fut baptisé, comme on le voit dans l'ordre du récit de son évangile. Ainsi, les évangélistes ne s'opposent pas, parce que le Seigneur descendit deux fois à Capharnaüm, une première fois avant l'emprisonnement de Jean-Baptiste, il s'agit de celle dont j'en parle ici, et une autre fois d'après celle dont parlent Matthieu et Luc. Matthieu 4.13 et Luc 4.31 Capharnaüm veut dire « ville très belle » et signifie ce monde dont la beauté provient de l'ordre et de la disposition pensée par la sagesse divine. La beauté des champs est en ma possession. Somme 49, verset 11 Le Seigneur descendit donc à Capharnaüm, c'est-à-dire dans ce monde, avec sa mère, ses frères et ses disciples. Car au ciel, le Seigneur a un père, mais pas de mère. Sur terre, il a une mère, mais pas de père, aussi j'en obtille expressément sa mère seule. Au ciel, il n'a pas non plus de frères, car il est le fils unique qui est dans le sein du Père. Mais sur terre, il est le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8.29 Sur terre, le Christ a des disciples, à qui il enseigne les mystères de la divinité, auparavant inconnus des hommes, car comme il est dit, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Hébreu, chapitre 1, verset 1 Capharnaüm peut encore se traduire par « chant de consolation » et signifie alors « tout homme qui porte du bon fruit » « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant fertile que le Seigneur a béni » disait Isaac de son fils Jacob, Genèse 27.27 Un tel homme est appelé « chant de consolation » car il console le Seigneur qui se réjouit de ses progrès. Ainsi l'épousé fait l'allégresse de l'époux. Tu seras, tu feras l'allégresse de ton Dieu. Isaïe 62.5 Et parce que les anges se réjouissent de sa bonté, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence. Luc, chapitre 15, verset 10 Avec sa mère, ses frères et ses disciples L'évangéliste dit « il descendit avec sa mère ». Jésus était donc accompagné en premier lieu de sa mère car elle était venue au noce et c'est elle qui avait suscité le miracle. Le Seigneur la reconduisait à Nazareth, ville de Galilée, dont la métropole est Capharnaüm. En second lieu, Jésus était accompagné de ses frères. À ce sujet, il faut se garder de deux erreurs. En premier lieu, celle d'Elvidius pour qui la Vierge eut d'autres fils après le Christ. Ce sont ceux-là qu'il appelle frères du Seigneur, ce qui est hérétique. Notre foi affirme que la mère du Christ vierge avant l'enfantement le demeura pendant et après l'enfantement. Ensuite, l'erreur de ceux qui prétendent que Joseph avait engendré d'une autre épouse des fils qu'on appelait frères du Seigneur. Mais l'Église ne l'admet pas. Aussi Saint Jérôme les condamne-t-il. En effet, le Seigneur suspendu à la croix confia la Vierge de sa mère à la garde du disciple vierge. Donc, puisque Joseph a été le gardien spécial de la Vierge et même du sauveur pendant son enfance, on peut croire qu'il fut vierge lui-même. En conséquence, selon une saine intelligence du texte, nous disons que les frères du Seigneur étaient des parents consanguins de la Vierge de sa mère à un degré quelconque, ou encore de Joseph que l'on croyait père de Jésus. Cela est conforme à l'usage de la Sainte Écriture qui appelle en général frères les parents consanguins. On lit par exemple dans la Genèse, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de discorde entre trois et moi car nous sommes frères. Genèse 13, 8 Alors que Lot était le neveu d'Abraham. Remarquons d'autre part que l'évangéliste nomme séparément les frères et les disciples de Jésus parce que tous les parents consanguins du Christ n'étaient pas ses disciples. Citation Même ses frères ne croyaient pas en lui. Jean, chapitre 7, verset 5 Enfin Jésus avait pour compagnon ses disciples. De là surgit une question Qui étaient ses disciples ? Il semble, selon saint Matthieu, que les premiers à se convertir au Christ furent Pierre et André, Jean et Jacques. Mais ceux-ci furent appelés par le Christ après l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Matthieu le dit clairement. Chapitre 4, verset 18 à 22 Il ne semble donc pas que ceux-ci soient descendus avec le Christ à Capharnaüm comme Jean le dit ici puisque cette descente à Capharnaüm eut lieu avant l'emprisonnement de Jean-Baptiste. À cela on peut donner deux réponses. Selon saint Augustin Matthieu ne respecte pas l'ordre historique des faits mais récapitulant ce qu'il avait laissé de côté il rapporte après l'emprisonnement de Jean-Baptiste des événements qui en réalité sont antérieurs. Aussi sans marquer d'aucune manière un rapport chronologique Matthieu dit Jésus marchant près de la mer vit deux frères, Simon et André. Sans ajouter après cela ou en ces jours-ci. L'autre réponse également de saint Augustin est que par disciple du Seigneur l'Évangile n'entend pas seulement les douze que le Christ choisit et nomma apôtre mais aussi tous ceux qui croyaient en lui et qui étaient inscrits par son enseignement sur le royaume des cieux. Il se peut donc que bien que les douze n'aient pas encore suivi Jésus d'autres cependant qui s'étaient joints à lui soient appelés ici ses disciples. Cependant la première réponse est meilleure. Ils n'y restèrent que peu de jours. Jean résume ici brièvement le court séjour à Capharnaüm. La raison en est que les habitants de cette ville parce qu'ils étaient très corrompus ne montraient aucun empressement à recevoir la doctrine du Christ. C'est pourquoi Matthieu dit que le Seigneur les réprimanda parce que ni les prodiges accomplis chez eux ni son enseignement ne les avait amenés à faire pénitence. Citation Toi Capharnaüm Crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'aux enfers tu descendras. Parce que si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome elles seraient encore là aujourd'hui. Matthieu chapitre 11 verset 23 Au sens mystique l'évangile de Jean nous fait connaître par là que certains ne peuvent retenir beaucoup de paroles du Christ mais se contentent de peu pour leur illumination à cause du peu de capacité de leur intelligence. C'est pourquoi selon Origen auprès de ceux-là le Christ ne s'attarde pas à de longs enseignements. Citation J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez les porter à présent. Jean chapitre 16 verset 12